Bonjour, bonsoir, chers, toutes, chers, tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je vais commencer d'abord par poser une question, d'ailleurs qui constitue justement le fondement de cette capsule. Pourquoi est-ce que nous mangeons dans le sommeil ? Je dis nous, parce que cela est certainement arrivé à vous une fois en passant, un événement aussi anodin comme le fait de dormir, de se voir dans un rêve, cela peut être un anniversaire, un événement dans la forêt, dans une montagne ou sur une montagne ou dans une maison. En tout cas, il s'agit de ceux quelque part dans le sommeil où vous vous rendez et vous constatez que vous êtes en train de manger. Et donc, visiblement, vous mangez dans le sommeil. Vous mangez dans le sommeil, dans un rêve du sommeil, vous mangez. Il arrive que des gens réalisent ce qu'ils mangent. Il y en a qui constatent manger justement de la viande, de la viande dégoulinante de sang. Il y en a qui voient qu'ils sont en train de manger de la nourriture habituelle. Il y en a qui participent à une fête où il faut partager un gâteau, manger quelque chose du genre. Il y en a qui mangent, bien sûr, du gâteau, mais qui au réveil ont l'impression d'avoir mangé de la viande. Ce qui est sûr, de par ma position en tant qu'homme spirituel, j'ai reçu beaucoup de personnes, j'ai entendu beaucoup de personnes qui se plaignent du fait qu'elles mangent goulûment à l'état de rêve. Cela devient encore plus fréquent, encore et encore, parce qu'on a comme l'impression que non seulement les gens ne savent pas pourquoi ils mangent à l'état de rêve, mais parce que les gens ne prennent pas les dispositions pour prendre conscience de manger à l'état de rêve, quand, pourquoi, comment, est-ce qu'il faut vraiment en arriver là. Je pose ces différentes interrogations parce que je suis métaphysicien. Nous cherchons le pourquoi du pourquoi du pourquoi des choses, la cause première. Nous sommes accrochés au principe premier d'une chose et nous savons que le principe premier d'une chose peut être utilisé à malaisiens ou à bonaisiens. mais qu'une chose est sûre et certaine, c'est que lorsqu'une chose se produit, c'est-à-dire le phénomène, c'est parce que cela requiert une remontée vers la source, à savoir le nous-même de la chose. Et donc, lorsque vous me dites que vous mangez à l'état de rêve, l'acte même de manger repose sur un principe puisqu'il est un phénomène, selon la trilogique, le principe, la loi et le fait. Donc, il va sans dire que le fait de manger en rêve doit répondre d'un principe et que l'utilisation à malaisiens de ce principe conduit forcément à manger n'importe quoi en rêve ou à manger en rêve, à manger dans le sommeil. Et que le principe à bonaisiens pourrait justement nous permettre de pénétrer ce que je vais appeler « le secret des dieux ». Et c'est de ça qu'il s'agit vraiment. Car le fait de manger en rêve cache une chose extraordinaire, un secret, un véritable secret que les dieux ont caché, mais un secret que les initiations ont révélé et qui ont permis à beaucoup de sectes, de traditions initiatiques, à beaucoup de loges secrètes ou à beaucoup de partenaires à la surcellerie, de justement utiliser ces codes initiatiques pour faire manger leurs adeptes à l'état de rêve, quoique l'acte de manger à ce niveau-là pourrait s'avérer véritablement de nuisance. Mais que ce soit de nuisance ou que ce soit pour autre chose, une chose est sûre, la possibilité principielle de manger en rêve fait que nous devons nous pencher sur la question, nous poser la question de savoir quel est le principe premier de manger en rêve ? Quel est le principe premier de manger dans le sommeil ? Qu'est-ce qui fait que le principe premier autorise que des gens mangent dans le sommeil ? Quelle est l'histoire qui est cachée derrière le fait de manger dans le sommeil ? Peut-être avec cette question, cette questionologie, il nous sera plus facile de comprendre premièrement que manger en rêve provient d'un principe premier, deuxièmement que ce principe peut être manipulé à bon escient ou à mal escient, troisièmement, et c'est la chose la plus importante, prendre conscience du manger en rêve et choisir de le faire consciemment, ce qui pourrait s'approcher d'un acte initiatique ou tout simplement arrêter cela, car il est absolument possible, parfaitement possible d'arrêter cela. Je vais seulement attirer votre attention sur une chose. Vous savez, lorsque des parents partent de notre dimension terrestre et rejoignent donc la dimension 4, qui est la dimension astrale, des fois ou souvent, certaines familles demandent qu'il faut continuer de faire manger les défunts et que le fait de ne pas les faire manger pourrait attiser leur colère. Et donc, si je comprends bien, les défunts mangent. Les défunts peuvent manger. Que cela soit, de l'acte du défunt, une illusion ou une réalité, une chose est sûre. Il y a des défunts qui se plaignent d'être mal habillés, qui se plaignent de ne pas manger, qu'on ne s'occupe pas d'eux. Et ça, des événements l'ont montré à plusieurs reprises. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de patients ou des clients qui viennent me voir et que les défunts visitent en leur disant « Pourquoi est-ce que vous m'avez abandonné ? » Et pourtant, eux, ils pensent avoir fait le nécessaire pour que ce défunt parte. Mais pourtant, le défunt revient, soit mal habillé, soit en train de réclamer à manger ou de réclamer une dette, comme si cela lui était encore quelque chose de précieux. Il va s'en dire alors qu'il est possible, justement, dans toute la tradition et spiritualité africaine, de nourrir les défunts. Mais pourquoi ? Quel est le principe qui permet le nourrissement des défunts ? Qu'est-ce qui permet cela ? Est-ce qu'il y a un principe à l'arrière-plan ? Qu'est-ce que cela cache ? Quel est le langage des dieux et ce que j'appellerais, bien sûr, la cérémonie des dieux qui autoriserait justement le fait que les dieux peuvent manger et par conséquent, justement, là où le défunt est appelé justement à manger après sa mort dans le corps physique ou amener donc un rêveur qui se retrouve dans un rêve, une autre forme de mort qu'on appelle la petite mort, à justement faire l'expérience du nourrissement, du fait de se nourrir, de manger à l'état de rêve. Enfin, beaucoup de personnes tirent la conclusion que ce tact-là est forcément un acte de sorcellerie. Oui, je le concède, mais il faut mettre un pourcentage et c'est naturellement à près de 99%. De fois, oui, ce sont des actes d'envoûtement, de sorcellerie, ce sont des actes de magie noire. Mais il reste quand même 1% qui viennent expliquer pourquoi l'acte de manger en rêve est une possibilité de par son principe premier et que nous devons forcément comprendre, soit pour savoir quoi manger, comment manger à l'état de sommeil, si nous le voulons, et ceci avec notre accord, soit arrêter justement ce qui se passe de façon inconsciente avec nous, une chose sur laquelle nous n'avons aucune maîtrise. Donc ce phénomène de manger à rêve est tellement si poignant que quand les gens se réveillent le matin, on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui fait glou glou à l'intérieur du corps et surtout du ventre. Parce que très peu de personnes comprennent le secret caché, le principe premier du ventre. Beaucoup de gens ne connaissent pas le principe premier du ventre, mais on ne va pas en parler tout de suite. Mais une chose est sûre, il y en a qui réalisent que quelque chose bouge dans le ventre, ou il y en a qui constatent que quelque chose est coincé dans la gorge. Il y en a qui sentent qu'il y a une corde, comme si on les a attachés et qui sentent une corde à l'intérieur de la gorge. Et le matin réveillé ou qui tirent la corde pour faire sortir quelque chose. Et il y en a, à un niveau plus poussé, qui sortent physiquement des choses de leur gorge. Comme si justement, la nuit, on les a fait manger quelque chose. Alors laissez-moi vous dire une chose simple. Manger en rêve, il est possible à une tierce personne de vous donner à manger en rêve. Ce tact est un acte magique. Je dis bien, c'est un acte magique. Et en même temps, c'est un acte initiatique. Que ce soit du bord de la magie blanche, que ce soit du bord de la magie noire. Cela provient donc d'un principe premier. Ce principe a déjà été connu dans la science de la métamorphose depuis l'Égypte antique et associé donc à une divinité égyptienne. Et qui corrobore ce principe premier-là. Parce que le vrai problème des gens, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi les choses se produisent. Ils ne veulent pas savoir pourquoi les choses se produisent. Et ils se plaignent des choses qui se produisent. On ne comprend rien à rien. Comment peux-tu te plaindre d'une chose qui se produit ? Et si elle se produit, c'est parce qu'elle a le droit de se produire. Et toi, tu t'en plains parce que justement, tu ignores pourquoi la chose se produit. Et tu ne veux même pas savoir pourquoi elle se produit. Mais tu veux continuer toujours à te plaindre. Malgré que tu ne saches pas pourquoi la chose se produit, c'est quand même assez curieux. Ça veut dire qu'en fait, tant qu'une chose se produit et que ça me dérange, même si je ne veux pas savoir pourquoi elle se produit, je dois l'arrêter. Ce n'est pas une attitude responsable. Parce qu'il y a des choses qui pourraient me déranger aujourd'hui et demain me convenir. Alors, je ferai quoi en ce moment ? Je vais me dédire à chaque fois ? Je pense qu'à un moment donné, il faut être conséquent envers soi-même. Il faut toujours se demander quel est le principe premier caché derrière une chose, avant même de la condamner et aussi savoir que le principe premier d'une chose n'empêche pas que des gens utilisent la même chose de façon malfaisante pour nuire. Personne ne vous a empêché, vous, de l'utiliser de façon bienfaisante, de toute façon. Donc, c'est dans ce rapport de force qu'il faut comprendre la relation de la nature, à savoir la loi supérieure gouverne et crée la loi inférieure. Et ça, il en sera toujours ainsi. Alors, qu'est-ce que nous allons faire concrètement ? Je vais vous demander, je vais vous inviter, vous qui voulez savoir quel est le principe premier en relation, justement, avec le fait de manger en rêve et aussi comment arrêter ce phénomène. Je vais vous inviter à rejoindre une formation intitulée Les Menstruux. Cette formation, dans son intitulé, stipule « Force, magie, pouvoir et puissance des menstruux ». Car c'est dans cette formation que le 2, le dimanche 2 octobre, nous allons faire une visioconférence dans cette formation des menstruux pour expliquer justement quel est le code premier du fait de manger en rêve, quelle est son histoire, d'où est-ce que cela provient, avec quelle divinité cela a un rapport. Et c'est là que vous allez découvrir que c'est, oh, formidable, extraordinaire, que rien ne vaut la connaissance. Et qu'une fois qu'on a la connaissance, on décide d'en faire ce que l'on choisit d'en faire. Alors, je vous le répète, vous qui êtes dans la formation « Force, magie, pouvoir, puissance des menstruux », on se retrouve le 2 octobre, le dimanche, bien sûr, à partir de 15 heures comme la dernière fois, le dimanche 2 octobre, pour faire une visioconférence sur cette thématique-là, à savoir donc l'acte de manger en rêve, quelle est son code premier, son principe premier, et est-ce qu'on peut utiliser cela à son avantage, ou est-ce qu'en comprenant le principe, je peux arrêter le processus. Et donc, c'est dans cette formation seulement que nous allons donner cette compréhension, cette connaissance. Alors, vous qui souhaiteriez participer à la formation sur les menstruus, vous allez regarder en bas de cette vidéo, vous aurez toutes les informations, contactez les numéros indiqués, et ensuite, eh bien, vous pourrez participer à cette formation-là. Retenez également qu'avec cette formation sur les menstruus, il nous arrive de nous réunir régulièrement et de parler ensemble. Je vous invite donc à souscrire à cette formation sur force, magie, pouvoir, puissance des menstruus. D'ailleurs, dans cette formation, vous allez comprendre ce qu'est la femme. D'accord ? C'est important. C'est d'abord ça l'élément important, qu'est-ce que la femme ? Vous allez voir la différence entre la définition et la signification de la femme. Et deuxièmement, vous allez trouver également toute la connaissance sur ce que signifient les menstruus, le principe premier des menstruus, l'origine des menstruus. Cela va vous faire faire un voyage extraordinaire dans l'Égypte, dans l'Égypte antique. Et enfin, vous allez trouver toujours dans cette formation, pour le moment, vous allez trouver une autre formation que j'appelle une sous-formation, qui est intitulée justement, et ça, ça a trait à un mantra, qui est intitulé le Code de Om Mani Peme Yom. Donc, le Code Om Mani Peme Yom, par exemple, est un Code que j'ai révélé et j'ai montré dans cette connaissance comment on peut changer une énergie négative en une énergie positive. Comment on peut dédensifier un problème et densifier une solution du même problème. Comment on peut changer l'énergie d'un problème avec le son Om Mani Peme Yom. Vous avez donc compris que c'est dans la formation « Les menstruus » ou « Force, magie, pouvoir, puissance des menstruus » que nous allons nous retrouver le 2 octobre. Et d'ailleurs, après chaque formation en visioconférence, vous savez très bien que nous mettons toujours la vidéo à l'intérieur de la formation et vous pourrez prendre connaissance de cela. Les gens qui n'auraient pas pu s'inscrire avant le 2 octobre dans la formation des menstruus peuvent le faire plus tard. Cela vous permettra d'avoir tout ce qui a été fait à disposition pour pouvoir en étudier le contenu. Mais ce qui est important, c'est que le dimanche 2 octobre à 15h GMT, nous allons faire une visioconférence sur cette thématique de manger en rêve. Quelle est son histoire ? D'où est-ce que ça vient ? Est-ce qu'il y a un code premier caché derrière ? Un nom premier qu'il faut comprendre ? Et nous allons comprendre tout cela ensemble. La formation sur le marsuit est ouverte depuis longtemps. Nous avons plus de 200 et quelques personnes qui sont à l'intérieur. Félicitations à vous. Et nous avons de grandes surprises dans cette formation qui viendront après. Mais l'une des surprises que je vais déjà vous annoncer, c'est que les femmes qui sont dans ce groupe de menstruus font des expériences extraordinaires. Et je vais les conduire à créer une fédération des femmes, une fédération des femmes en griffes sorcières pour interagir sur les événements dans le monde. Parce qu'il est temps de faire passer à la connaissance la dimension de la théorie vers la pratique. Et comme je ne peux pas faire tout tout seul, il n'y a rien de plus important que je m'entoure de la jante féminine en majorité. La jante féminine faisant partie donc de cette formation sur les menstruus, pas les gens qui sont en dehors, car les secrets de l'utilisation des menstruus seront enseignés donc à ces femmes qui sont dans la formation. Lesquelles femmes vont créer une confédération des femmes internationales sorcières ? Parce que je vais les solliciter pour travailler sur des événements dans le monde. Et vous allez voir que chaque action que nous posons, surtout dans le cadre de l'utilisation magique des menstruus, vous allez voir que cela peut impacter énormément. L'autre chose qu'on pourrait également mettre en place dans cette formation de menstruus, c'est le principe de Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Ça veut dire qu'il sera possible pour ces femmes sorcières de pouvoir aider d'autres femmes du groupe à un moment ponctuel parce que je leur donnerai la possibilité de faire un travail ponctuel à un moment donné. Et j'ai été également très heureux dans cette formation au cours de la précédente visioconférence d'apprendre des choses extraordinaires comme par exemple cette femme qui a été un peu ménopausée précocement pendant deux ans et qui, bizarrement, a retrouvé ses menstruus. Laissez-moi vous dire que les menstruus physiques n'ont aucun pouvoir. Leur pouvoir vient des menstruus astrales. Et les femmes qui n'ont plus de menstruus menstruent astralement. Et les femmes, puisqu'elles menstruent astralement et que leur menstruation ne peut jamais s'arrêter et que de la menstruation physique arrêtée, on passe à la menstruation astrale. Et bien, on peut depuis la menstruation astrale réactiver les menstruations physiques et provoquer, n'est-ce pas, une menstruation physique alors même qu'on vous a déclaré inapte à avoir encore les menstruus. Nous sommes dans un processus dynamique et ce processus-là est formidable. Donc, il y a beaucoup de choses que nous ferons avec les menstruus, mais pour le moment, ce sur quoi j'attire naturellement votre attention, il s'agira donc de prendre conscience que nous allons mettre en place une confédération des femmes dans ce sens-là. La visioconférence du 2 octobre 2022 va porter justement sur ce mystère dont nous sommes. Bon, c'est vrai pour nous, ce n'est pas du tout un mystère parce que le mystère, il n'en existe pas catégorie. Il y a des gens qui prennent certains événements très banals comme étant, disons, des choses extraordinaires. Tout dépend de ce que vous avez vu et fait comme chemin déjà. Et tant que vous avez vu du chemin, vous avez fait du chemin, vous avez vu du pays, il y a des choses qui ne vous disent plus. Il y a des choses qui ne vous disent plus grand-chose, mais pour beaucoup de personnes, c'est normal que cela parle énormément. D'accord ? Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et donc nous nous retrouverons pour les gens qui ont souscrit à la formation sur les Mansruites. On se retrouvera dans les Mansruites en visioconférence le 2 octobre justement pour parler de ce sujet, à savoir le fait de manger à l'état de rêve, comment arrêter le processus. Mais d'abord, il faut toujours acquérir la connaissance à propos de ça. Et depuis où cette histoire, avec quelle divinité égyptienne cette histoire est en relation et nous verrons tout cela de façon très claire. À partir de ce moment, chacun saura. Et une fois qu'on sait, il y a des choses qu'on peut arrêter. Et ça, c'est l'élément le plus important. Donc, manger en rêve, pourquoi, qu'est-ce que c'est, quelle est son origine, quel est le code premier que cela cache. Si vous mangez en rêve, si vous avez des problèmes à cet effet, arrêtez de juger et écoutez d'abord cette visioconférence. Ensuite, vous déciderez après de ce que vous allez en faire. Le numéro fétiche pour toute personne qui n'arrive pas à nous joindre, c'est le numéro suivant, plus 228-99-99-93-93, plus 228-99-99-93-93. Ce numéro va vous renseigner énormément sur beaucoup de choses. Ou regardez en bas, vous avez les numéros des différents secrétariats qui vous aideront donc à mieux comprendre ce que nous faisons. Je vous remercie et je vous dis bon appétit.